bonjour à tous bienvenue dans ce webinaire data up qui a lieu toutes les semaines donc le lundi à 13 heures c'est votre dévoué de domadaire autour de la data je suis aujourd'hui avec Didier Karoff bonjour bonjour Didier qui est VP Engineering chez Akeneo donc qui va traiter de tout ce qui dirige les équipes opérations data et développement qui va nous expliquer pourquoi l'information produit et la gestion des informations produits est primordiale et ce que peut faire la data là dedans c'est bien ça c'est bien ça tout à fait bon moi je te laisse je te laisse commencer et nous expliquer un peu ce que tu fais est ce que tu vas nous montrer très bien et bien écoutez déjà bonjour à tous et merci à data son test pour son invitation je vais donc vous raconter donc une histoire de data aujourd'hui et à travers l'histoire l'histoire de julia et de pourquoi on a créé le PIM et comment justement nous gérons nos data modèles de manière flexible je finirai donc aussi également cette présentation par l'organisation actuelle l'organisation engineering que nous avons actuellement chez Akeneo mais avant tout ça je dois vous avouer quelque chose j'ai galéré j'ai galéré en fait à trouver à faire cette présentation et à trouver le bon sujet donc j'espère vous le dire à la fin que le sujet que j'ai choisi vous plaît donc pour commencer je vais commencer par me présenter donc Didier Karoff j'ai commencé comme développeur un développeur en 2002 donc principalement sur du langage python perles et php j'ai fait ça donc en groupe hôtelier également pour un éditeur de logiciel à partir de 2007 là je dérive vers la banque d'investissement où je deviens donc ingénieur de production pour des banques comme bnp bcapital casit bp ce et également donc un passage sur paris donc c'est là où j'ai commencé à être sur paris évidemment dans ce milieu là beaucoup beaucoup de data des gros volumes donc c'est là où vraiment j'ai commencé à rentrer un petit peu plus dans le big data et également dans le data grid pour justement du calcul donc suite à ces différentes années je suis arrivé en 2014 dans un autre monde qui est plutôt le monde des start-up de la tech en l'occurrence avec critéo où je suis donc devenu escalation manager donc escalation manager c'est quoi très très rapidement c'est la configuration de la release également et la gestion des incidents sur l'ensemble de la production que donc avait critéo j'ai fait ça également pendant plusieurs années là bas j'ai vu du big data donc avec l'un des plus gros clusters à doute d'europe j'ai également vu toute la partie machine learning pour tout ce qui est recommandation et prédiction sur les publicités donc suite à cette expérience je suis parti chez vh en tant que directeur technique un petit peu sur les mêmes choses autour de la data sur le billing et également sur différentes technos que ce soit du docker du kubernetes ou d'autres choses j'ai par la suite et ça c'était en début 2019 et un petit passage chez voodoo en tant qu'un géneri manager est également de nouveau sur la partie data et depuis juin 2019 je suis donc chez akeneo en tant que vp engineering pour m'occuper des équipes de développement d'opérations et bien entendu de data donc pour continuer un petit peu dans cette présentation et ça peut paraître peut-être un peu bullshit de dire ça mais en tout cas c'est concrètement et réellement ce que je ce que je pense la data est d'or et la data est partout j'ai commencé en 2002 on est passé réellement une décennie d'un centre de coûts un centre de profit et j'ai vu également la data être très local et se répercuter sur l'ensemble de l'entreprise donc c'est bien pour ça que je dis aujourd'hui que la data est gold et on fait des choses réellement extraordinaire sur la data dont je vous ai donné quelques exemples plus bas le premier exemple sur la gauche est un exemple tout à fait classique mise en création de plateforme avec du front du bac et une partie sql d'autres schémas que j'ai pu aussi appréhender dans les différentes expériences celui du milieu c'est le schéma pour justement créer un ad donc une publicité sur internet où on va commencer par créer l'image la localiser pour la voir dans différentes langues ensuite on va faire son assemblage comme on dit une fois que cet assemblage effet donc la publicité est prête à être expérimenté on crée donc une campagne et de cette campagne on va donc expérimenter différentes différentes variantes qui vont nous permettre d'avoir à la fin de l'analytique et de l'insight sur cette campagne pour savoir justement si elle a bien performé ou sous-performé leur dernier exemple que je vais vous citer c'est celui qui est sur la droite tout en bas ou pour les incidents également on peut tout à fait avoir du machine learning pour nous prédire lorsqu'un incident peut potentiellement se produire ou du moins nous donner quelques pistes pour savoir où se trouve la root cause de cet incident et c'est une aide qui est qui est assez majeure et qu'on utilise aujourd'hui de plus en plus voilà pour cette partie data is gold deuxième et dernière slide sur cette partie présentation donc c'est quelque chose pareil par rapport à mon expérience que j'ai pu observer donc la data c'est réel de l'ensemble de l'organisation je viens de le dire que ce soit la tech le support le produit le design et bien entendu le business et à mon sens il repose sur trois piliers donc ces trois piliers sont à mon sens la donnée l'intuition et le client donc la donnée la data c'est évidemment la source mais cette source sans l'humain sans intuition c'est pareil on ne sait pas exactement comment l'interpréter un peu des fois mal interprété donc heureusement l'unin est là pour justement avoir ce contrôle sur la data et le dernier pilier c'est le client c'est le sens là le pourquoi pour quelle raison on fait ça et donc évidemment ça repose sur la voie du client pour savoir quelle est la finalité de cette data quelle est la finalité de ces calculs sur la data ou la finalité justement pour savoir qu'est ce qu'on va faire avec cette data j'en ai terminé donc avec ma présentation nous allons pouvoir commencer avec l'histoire donc justement l'histoire de julia julia donc elle travaille au marketing chez un retailer qui s'appelle zaro donc bonjour julia je suis chez zaro et zaro est un retailer qui vend d'événements ce retailer marche plutôt très bien ils sont présents dans de nombreux points de vente à travers le monde donc on les retrouve beaucoup en europe un peu aux états unis en chine etc et dans d'autres d'autres pays évidemment et ils ont de nouveaux produits et des clients fidèles ils vendent des cravates des chemises des pantalons bref plein de choses jusqu'ici c'est génial mais évidemment il y a un mais et ce mais c'est qu'ils n'ont pas de site e-commerce ils ont dépendance physique mais pas de site e-commerce donc évidemment un jour le patron de julia lui demande de chercher un partenaire pour réaliser ce beau site e-commerce pour la société zaro donc elle se met à chercher un partenaire elle se met à faire des appels d'offres et trois mois plus tard elle trouve le bon partenaire avec les bonnes connaissances et semble-t-il les bons outils donc là on a un beau triptique avec le partenaire un site magento un site e-commerce et du seo pour justement réussir bien pour voir le site plus plein d'autres compétences extrêmement importante bref c'est parfait et donc évidemment jusqu'ici tout se passe bien donc quand le partenaire demande où sont les informations produits pour le site et oui il faut bien envoyer injecté des données produits pour le site internet ainsi que savoir quel est le stock donc le déci répond il y a tout ce qu'il faut dans leur p qui est donc l'outil de gestion du stock de l'entreprise zaro jusqu'ici tout va bien pareil le partenaire développe un connecteur entre l'erp et l'outil de e-commerce top tout se passe bien enfin presque bien on le voit sur cette image et julia s'en aperçoit également très rapidement et bien le nom de produit est complètement incompréhensible dx 264 k 25 m c'est pas très parlant également une description qui est extrêmement légère et pas de photo bref je me vais au défi de trouver quel est le produit dont on parle donc là forcément on va rentrer dans un domaine qui est le domaine de la bad data de la mauvaise donnée et pour vous l'expliquer on a donc regroupé en fait sur la data produit quatre grandes familles mais qui se réplique tout à fait complètement je dirais même sur de la de la data de tout ordre puisqu'on va retrouver ces mêmes aspects lorsque vous allez travailler sur la data donc le premier c'est que on va avoir des chiffres qui sont assez assez fous sur cette mauvaise donnée 80% des retailers donc des entreprises comme zaro par exemple n'ont pas confiance dans leur data ce qui est assez impressionnant 47% des data nouvellement créés comporte au moins une erreur critique donc la moitié des data data produits nouvellement créé comporte une erreur ayant une incidence qui peut être un retour qui peut être de différentes de différentes choses ce qui est également très important et vous l'avez tous vécu certainement comme moi lorsqu'on achète quelque chose sur un site à e-commerce et qu'on l'a donc finalement chez soi on se retrouve bonne chance avec le bon produit mauvaise chance avec le mauvais produit malgré le fait qu'on ait bien regardé la fiche produit et bien regardé la photo ce qui nous amène à 87% des consommateurs sont peu susceptibles d'acheter à nouveau après une mauvaise expérience en matière de produits et je pense également vous êtes un petit peu comme moi lorsque vous avez une mauvaise expérience sur un site e-commerce généralement on n'y revient pas pour continuer sur cette mauvaise donnée ce que ça représente financièrement et bien ça coûte très très cher trois trillions de dollars et donc ça c'est ibm qui nous le dit et c'était sur l'économie américaine en 2016 ce qui fait trois milliards de milliards de dollars ce qui est extrêmement important alors vous allez me dire mais comment on arrive à ce chiffre en fait et bien on arrive à ce chiffre par un petit calcul soit un peu naïf mais qui permet de se représenter les choses il en coûte un dollar pour vérifier l'état d'un produit et environ dix dollars pour le réparer pour le corriger et si rien n'est fait là ça coûte beaucoup plus cher ça coûte 100 dollars et oui les retours le stock tout ça et on comprend très vite que ça monte extrêmement rapidement puisque des produits dans le monde sur les sites e-commerce il n'y en a pas des mignons mais certainement beaucoup plus donc ça grimpe très très vite voilà pour le coup maintenant rentrons justement sur ces quatre familles de data qui ont justement des problèmes le premier que l'on que l'on trouve ça va être des données incomplètes c'est sûrement tombé dessus aussi sur des données qui n'étaient pas complète et qui vous crée des erreurs derrière donc là dans le cas d'un produit ce sont les attributs du produit qui sont vides où il manque des attributs essentiels au produit donc on parlait de l'histoire de julia avec son retour de rp pour le nom peu d'informations et généralement pas d'image ceci est un cas réel donc sur le screenshot que j'ai pris ou réellement sur un site internet on retrouve ce type de produit bon je ne suis pas spécialiste mais je suis pas spécialement capable de dire de quoi on parle et quel est la résultante de ce genre de chose c'est que le produit est publié ou pas publié mais surtout il n'est pas complet il n'est donc peut-être pas acheté ou s'il est acheté parce qu'il manque des informations essentielles on a un retour et donc et encore une fois ça coûte de l'argent après la data incomplète on a la data erronée donc là très simple l'attribut contient des données produits erronés donc dans mon exemple réel encore également on cherche à acheter une volkswagen super sauf que sur l'image c'est une citroën ça coince un peu du coup mauvaise correspondance sur les moteurs de recherche ou alors le produit acheté mais de nouveau retourner il coûte de nouveau de l'argent troisième type de data de bad data c'est les data invalides donc invalides sur le fait que les données relatives aux produits ne sont pas conformes aux normes industrielles aux exigences des canaux de distribution canaux de distribution peut être un site e-commerce peut être le point de vente peut être un catalogue papier etc etc ou sur les réseaux sociaux par exemple il faut savoir qu'en fait sur un produit on a un identifiant unique du produit et que c'est cet identifiant donc j'ai qu'une pc bref cet identifiant n'est pas si un formatier ou qu'il est incorrect évidemment qu'est ce qui se passe le produit ne peut pas être listé sur les places de marché ou alors on se retrouve avec un produit qui est listé mais qui ne correspond pas au bon produit et là même principe retour à l'envoyeur on n'a pas forcément eu quelque chose de bon ça c'était le troisième de type de data donc de bad data rentrons donc sur le quatrième et dernier au niveau du bad data qui est la data inconsistante dans ce dernier là c'est le nom du produit qui ne sont pas cohérents ou les informations qui sont pas correctement formaté donc dans les deux exemples suivants on a donc une enceinte qui fait 4000 kg donc 4 tonnes donc forcément ça pèse un peu et on a également une promotion donc sur du nike où le prix était donc de 35 et une promotion qui nous amène à un prix de 40 forcément on est heureux on n'a pas gagné beaucoup d'argent donc dans ce cas là l'expérience client et la réputation de la marque en bâtisse bien évidemment puisque je pense peut-être pas sur l'enceinte mais au moins sur le nike ça m'étonnerait qu'il y ait beaucoup de personnes à l'acheter ça rencontre donc les quatre familles de de bad data suite à ça retournons à notre histoire avec julia du coup julia décide d'enrichir elle même ses informations produits une grosse motivation bien vu qu'avec l'urp seul c'était pas suffisant qu'il fallait qu'elle donc qu'elle remplisse par elle même ces informations produits pour avoir les bonnes sur son site e-commerce elle est motivée elle choisit le meilleur outil pour faire ça elle utilise excel pourquoi mais elle s'est décidé elle va utiliser excel donc du coup pour julia excel est a priori la solution la plus simple plus efficace pour gérer au quotidien ces informations produits on a l'urp on passe par une feuille excel pour ses cravates qui sont ensuite injectés sur le site e-commerce magento superbe tout se passe très bien enfin presque presque parce que oui forcément c'est jamais aussi simple que ça puisque vous parlez de cravate mais julia pas que des cravates elle a aussi des souvenements des robes t-shirts et là du coup on se retrouve avec quatre fichiers excel puis julia en fait elle a pas que ça pas que des cravates des souvenements des robes et des t-shirts elle a surtout toute une collection et là d'un coup les fichiers excel ça grandit très très rapidement et l'appareil on ne parle que d'une collection l'occurrence la collection automne hiver mais quand ça sera la collection printemps été de nouveau on recommence tout évidemment c'est le cosmoire pour julia elle n'en peut plus et c'est la goutte d'eau du coup elle décide de quitter son travail et elle va consacrer le reste de sa vie à élever les chèvres pourquoi pas du coup où est le bug dans cette histoire est-ce que le bug vient du patron non pas vraiment puisque le patron a simplement demandé un site e-commerce est-ce que le bug vient de la dsi pareil pas particulièrement la dsi répond à un besoin mais les outils qui répondent à ce besoin le besoin n'avait pas été spécialement exprimé donc le rp devait faire le job est ce que c'est la faute du partenaire pas spécialement non plus puisque le partenaire dans le cas présent fait avec ce qu'il a et est-ce que c'est la faute de julia pas vraiment non plus puisque julia comme le partenaire utilise ce qu'elle a à disposition et forcément elle n'a pas d'autre chose donc du coup ça nous amène à où devrait se trouver le référentiel central les informations produits on pourrait commencer par le rp pourquoi pas sauf que c'est pas fait pour des équipes métiers et pas fait pour enrichir des données produits c'est de la gestion du stock dans ce cas là donc non pour le rp excel bon par les ans à julia je pense que dans le cas présent c'est pas spécialement l'outil qu'elle choisira ou qu'elle continuerait à utiliser et on pourrait se dire on rend directement les informations produits dans le site e-commerce pourquoi pas sauf que ça ne fait que un canal de diffusion du coup on se coupe tous les autres canaux est ce que avec ce site magento on va être capable d'envoyer sur le site e-commerce gérer ses points de vente physiques ou de l'envoyer sur du print pour faire un catalogue produit c'est pas certain voir c'est pas forcément possible et donc du coup c'est là où ça nous amène à l'idée de nos cofondateurs de créer un pimp pour pouvoir gérer ce référentiel produit qu'est ce qu'un pimp un pimp et au milieu entre eux les sources sont de différentes types différents formats pour le diffuser de même sur différents canaux on va avoir dans le dans cet exemple des données qui viennent de l'erp qui vont être dans un format csv on va avoir également un média serveur pour tout ce qui est asset images vidéo gif et j'en passe qui vont être envoyés par ftp on va avoir également des fabricants qui vont nous envoyer des informations par un format xml on va avoir peut-être le département marketing qui va également nous envoyer des informations mais encore dans un autre format formes excel le pimp va récupérer ces informations là va les enrichir les contrôler les translater donc les mettre dans les bonnes langues pour pouvoir l'ensuite les diffuser et les diffuser sur un ou x sites e-commerce sur des applications mobiles sur un catalogue produit ou sur des points de vente physiques ça c'est l'idée du pimp et donc du coup justement quelle est la genèse comment on en est et comment nos fondateurs en sont arrivés à ça ils ont donc commencé le développement du pimp en 2013 et le pimp a été commencé en open source c'est-à-dire qu'on dispose d'une version c'est une community edition et également à ce moment là en plus de développer le logiciel ils ont créé la société akeneu l'objectif était assez simple c'était de construire un logiciel convivial la technique un framework et conçu à réellement pour les utilisateurs finaux pour leur donner la liberté de structurer et d'enrichir efficacement leurs données produits et on va voir dans quelques slides la raison qui les pousse justement à avoir au niveau des utilisateurs finaux le contrôle la liberté sur la structuration de leurs produits ils sont partis sur ce qu'on appelle du lamp donc du linux apache mysql php qui nous donne à peu près ce qu'on a encore aujourd'hui donc on a un fontaine qui va être majoritairement on réacte aujourd'hui anciennement en backbone on utilise au niveau du back end le framework symphony php on va nous voir une couche de persistance et un layer donc avec l'ORM doctrine pour pouvoir faire justement le layout entre le code et la structure qui se trouve sur une base de données mysql et cet objectif donc justement d'avoir une structure flexible pour les produits et permettant à l'utilisateur de définir final de définir lui-même sa structure de catalogue produit nous a amené à essayer différentes choses que je vais vous expliquer par la suite et l'objectif également dont nos fondateurs lorsqu'ils ont créé la première version du PIM était de rendre la modification de la structure produit la plus facile possible à travers l'interface du PIM sans qu'aucune intervention technique ne soit requise ou qu'aucune interruption de service ne soit nécessaire ce qui est au final un vrai challenge donc justement allons sur une étude de cas que je trouve très intéressante qui est l'étude de cas d'Apple on parle de données flexibles, de produits flexibles mais pourquoi au final on s'embête à faire ça ? et bien justement je trouve qu'Apple est un bon cas d'école dans ce cadre là on le sait tous, lorsqu'ils sortent un nouveau produit au niveau d'Apple on croise les doigts et plus pour espérer qu'ils ne changent pas la connectique pour notre iPhone ou pour un autre appareil et des fois ils le changent, des fois pas ce qui fait qu'on doit gérer cette évolution au fur et à mesure du temps un mobile Apple d'une année précise par rapport à une autre année ou d'une autre version ne sera pas compatible en termes de connectivité, n'aura pas les mêmes câbles qu'un autre iPhone du coup on doit constamment évoluer avec Apple pour pouvoir être sûr et certain que ce qu'on va afficher va être cohérent donc le bon modèle avec le bon câble un autre exemple que vous pourrez trouver sur différents sites mais pour vous expliquer pareil pourquoi quand on parle de produit on parle également de flexibilité c'est qu'un produit comparé à un autre n'est clairement pas identique on ne peut pas comparer la fiche produit d'un livre avec la fiche produit d'un téléphone qu'on ne pourra pas comparer une fiche produit pour de la pâte à tartiner excusez-moi comme de la peau de charbon vous le voyez, on n'a pas le même descriptif on n'est pas sur le même titre on n'a pas les mêmes attributs les attributs format Kindle brochet pour le livre on ne va certainement pas le retrouver sur un téléphone comme on ne va pas retrouver le goût, le parfum donc la noisette en l'occurrence pour la pâte à tartiner ou le poids pour un livre ou peut-être les pots de chamois donc on comprend très vite qu'en fonction du produit et des produits de différents types il y en a énormément on va devoir avoir un outil qui nous permet de gérer cette flexibilité nous permet d'avoir une structure complètement flexible pour pouvoir ne pas être prisonnier d'une structure telle que la structure d'un téléphone ou telle que la structure d'un livre du coup j'en viens à est-ce qu'on aurait pu utiliser des choses qui sont connues, qui fonctionnent et qui marchent donc moi vous l'avez vu j'ai commencé en 2002 j'ai commencé avec du data model et de la modélisation avec meurise c'est donc une représentation qui est picturale de table on y voit les différentes relations entre les tables c'est généralement très facile à comprendre mais c'est extrêmement difficile à faire évoluer et oui pourquoi ? parce que je suis tombé plusieurs fois dans ce cas-là lorsqu'on souhaite faire évoluer ce type de base on doit le faire évoluer en base mais pas que également dans le code donc on doit le faire à deux endroits et puis surtout c'est extrêmement difficile à faire évoluer puisqu'on n'est jamais à l'abri non plus de casser quelque chose dans le code ou dans la base lorsqu'on s'y prend de cette manière donc du coup moi j'ai toujours eu l'habitude de le faire de suivre les différents stages pour du data modeling qui sont le conceptuel, le logique, le physique le conceptuel, on peut le garder généralement encore aujourd'hui le logique, ça commence à être un peu plus compliqué puisque là on va rentrer dans les relations ça va être vraiment du SQL pur et dur même si ça reste database agnostic et par contre, lorsqu'on arrive dans le physique là on a la contrainte de la base de la DB choisie qui sont sur les index, qui sont sur les triggers qui sont sur les DB objects qu'on va pouvoir trouver et qui ne sont pas forcément équivalents pour l'ensemble des bases et la difficulté à étendre comme vous le comprenez dans le cas du PIM, ce type de méthode c'était impossible donc du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'on a fait et qu'est-ce qu'on a encore aujourd'hui en 2013 donc création de la société premier développement du PIM en version open source on entame les choses avec une base MySQL et en 2014 suite à cette bêta version sort la première version V1 du PIM où on se retrouve dans un truc un petit peu bizarre avec trois possibilités le premier et donc c'est à partir de la V1.7 le premier étant le MySQL anglais donc uniquement MySQL mais sur un modèle EAV EAV donc qui permet donc d'avoir un set d'attributes par rapport à une clé-valeur et d'avoir également un data-modèle ça donne de la flexibilité donc c'est pour entity-attribute-value donc on le voit sur le petit schéma un petit peu plus haut on va avoir l'entité son domaine on va avoir une valeur qui va avoir lieu de clé qui va être reliée à des attributs et chaque attribut correspond à une table on voit très vite la possibilité que cela donne donc d'avoir d'un côté son data-modèle et de l'autre son domaine son domaine modèle avec les entités seul problème c'est les faibles performances en matière d'interrogation très limité également en extensibilité verticale des bugs extrêmement compliqués pareil il faut savoir de quoi on parle et où aller et le nombre de requêtes qui est littéralement explose donc ce modèle cette utilisation d'EAV était pertinente pour avoir le côté flexible mais malheureusement ne permettait pas de scaler pour de gros clients ayant des catalogues extrêmement importants je finis avec MySQL par le fait que les données produits étaient dans ce modèle EAV mais on avait également des tables plates pour les autres entités je viens donc à l'idée de rajouter une deuxième technique qui est MongoDB donc là en l'occurrence on fait du MySQL MongoDB on met des documents produits dans MongoDB donc à la mode document store table plate pour les autres entités dans MySQL EAV est retiré c'est scalable génial seul petit problème avec MongoDB c'est qu'on est limité en nombre d'attributs on est limité à 64 ça veut dire quoi ? ça voulait dire que dans le PIM lorsqu'on faisait une recherche il fallait choisir ses attributs et pas dépasser 64 ce qui arrive très très rapidement ce qui a donc forcément créé des problèmes on avait la flexibilité on avait la scalabilité sauf que le problème c'est qu'on n'avait pas la recherche illimitée et ce qui créait évidemment des problèmes on en vient au dernier donc au trait d'un dernier pan avec le triptyque manuscuel MongoDB et la CIP Search ça commence à être un peu imposant où on store des documents produits dans MongoDB on store les index produits pour les requêtes dans CIP Search et les tableaux pas restent dans MySQL donc là on le comprend ça commence à être un peu plus complexe on stocke les documents produits dans Mongo on a la recherche des produits par la CIP Search et on garde ce côté relationnel avec des tables plates du côté MySQL on a donc cassé le problème de performance on a cassé la limite du nombre d'attributs à 64 et du coup on peut se permettre de scaler sur de très gros catalogues et c'est la solution qui a été choisie on arrive donc en 2014 et surtout en 2017 où là sur la sortie de la PIM V2 on a un changement complet de paradigme c'est à dire qu'on retire MongoDB et on retire aussi le côté EAV je vous ai mis en noir et blanc des exemples vous voyez create table donc on crée une table entity on crée une table attribute et on crée une table entity attribute value donc value ça c'est dans le cas d'un LAV pour avoir exactement la même chose dans le cas d'un document store avec du JSON on crée une table et on ajoute une propriété JSON et on a exactement la même chose pour quelle raison on en est arrivé en PIM V2 à ça première chose c'est que c'était très compliqué à gérer d'avoir trois modèles différents pas très lisibles concrètement mais surtout la possibilité de MySQL à partir de la 5.8 la version 5.8 d'ajouter justement un nouveau fil JSON qui nous a permis justement de pouvoir store des fichiers JSON directement en MySQL et on est resté sur ce principe avec ce qu'on a appelé le single storage où Node Master là où se trouve l'ensemble de nos données se trouve dans MySQL et on a conservé Elasticsearch pour le côté performance sur les index et sur la recherche et comme vous pouvez le voir donc c'était un long changement puisque la version 3 est arrivée en 2019 aujourd'hui on sort une nouvelle version tous les ans et surtout entre ce changement de paradis donc ce single storage avec MySQL et Elasticsearch on n'a à aujourd'hui pas changé de technologie on est toujours resté et on est encore aujourd'hui avec ces deux technologies là depuis la PIM V2 pour finir donc un petit peu sur ce data modeling donc on a combiné deux technologies bien établies donc RDBMS donc l'ADB pour la persistance et un document store également pour le côté flexible et la performance persistance avec MySQL donc on store comme dit des documents JSON dans directement un fil d'un JSON et les autres entités d'état n'ont pas changé on a des relations tout à fait traditionnelles SQL et également donc en termes de recherche avec Elasticsearch donc ça nous permet d'avoir des catalogues de plusieurs millions de produits sans problème de performance on a une flexibilité également de la structure et on a et surtout une performance qui est vraiment extraordinaire sur des millions de catalogues produits quelle que soit leur nature autre sujet qui rentre également sur le côté données flexibles avoir des données flexibles et ne pas contrôler sa structure ou du moins ne pas mettre comme contrainte la structure impose on doit faire des calculs à savoir est-ce qu'il est pour un catalogue produits données est-ce qu'on est capable de tenir de bonnes performances on a donc un outil en interne qu'on appelle le Theta Scalability Tool qui nous permet de calculer justement ces différentes valeurs produits vous allez voir dans cet exemple en termes de valeurs produits ça monte extrêmement rapidement donc c'est une formule que je n'ai pas inventé évidemment que vous pourrez retrouver sur un article de Medium de Akineo Lab donc c'est un catalogue fictif de 300 000 produits ce qui n'est pas extraordinaire dans ce catalogue produit on va avoir 500 attributs avec une moyenne de 100 attributs par famille 3 channels donc ça va être un channel e-commerce ça va être un channel print un channel bref et on va avoir une moyenne de 13 attributs scopables par famille qui peuvent avoir différents channels on va avoir également 5 locales activées avec une moyenne de 25 attributs localisables par famille donc locales différentes langues et 25 attributs qui peuvent être traduits par famille une moyenne de 13 channels et localisables et une moyenne de 49 attributs qui ne sont ni scopables ni localisables et oui ça arrive également d'avoir des attributs qu'on ne souhaite pas diffuser sur telle ou telle channel ou qu'on ne souhaite pas traduire pour telle ou telle langue c'est pareil dans le cadre de la flexibilité le petit calcul nous donne 122 millions de valeurs produits différentes ce qui est énorme donc on se rend bien compte que point de catalogue fictif qui à première vue fait 300 000 produits donc qui nous fait relativement pas trop peur on se retrouve à un niveau de 122 millions de valeurs produits ce qui est assez énorme donc du coup la flexibilité c'est bien mais il faut la contrôler et s'assurer qu'on est capable de tenir de bonnes performances quel que soit le type de catalogue qui nous est donné Akineo aujourd'hui c'est 500 entreprises clientes sur l'entreprise edition puisque nous avons différentes editions la CE et l'AE nous disposons donc de 220 partenaires technologiques ou business qui nous aident à faire l'intégration également de notre outil auprès de nos clients nous sommes plus de 200 aujourd'hui répartis entre Boston Londres Paris Nantes où j'habite du Seil d'Hoff en Allemagne Amsterdam Sydney nous avons une présence dans 65 pays et en termes d'open source de communauté nous avons une communauté de plus de 3000 membres et le PIM CE donc sa community edition a été téléchargé plus de 80 000 faux ce qui est assez impressionnant l'écosystème du PIM aujourd'hui ressemble à ça donc comme dit collecter enrichir diffuser on collecte de différentes sources forcément celles que je vous ai montrées au début mais aujourd'hui beaucoup plus de sources on enrichit également plus de manières et la diffusion évidemment a un petit peu augmenté on va pouvoir diffuser sur du miracle du Google Shopping du Marketplace des sites e-commerce des catalogues produits en dur des réseaux sociaux ou sur des publicités ou sur des produits comme Product Hub ou Lengo de syndication qui permettent également encore plus diffuser donc ça c'est l'écosystème du PIM aujourd'hui on va le retrouver dans son essai de cette manière nous avons le PIM qui est tout au milieu et nous avons également d'autres produits d'autres add-ons qui permettent d'enrichir encore plus le PIM aujourd'hui et on va se retrouver avec des fabricants qui vont injecter directement des données on va se retrouver avec des équipes et pas forcément qu'une qui vont enrichir les catalogues et les fiches produits on va avoir une connexion donc SAP ou un autre outil pour pouvoir justement prendre toute cette gestion du stock savoir quels sont les produits et combien il en reste et on va faire une diffusion directement également sur différents types de de channels différents types de canaux en termes d'architecture l'architecture que l'on a aujourd'hui donc on est globalement on est entièrement sur du GCP donc chez Google on a un namespace par client entièrement dockerisé orchestration par Kubernetes nous avons des pods qui sont donc pour Apache comme je l'ai expliqué tout à l'heure et évidemment on va retrouver des pods pour MySQL et des pods pour Elasticsearch avec des volumes persistants pour persister la donnée en termes d'organisation nous sommes organisés en ce qu'on appelle en feature squad qui comprend donc dans chaque squad dans chaque équipe 5 à 6 personnes ces 5 à 6 personnes sont centrées sur une mission cette mission est définie par une roadmap et également par des OKR des objectifs qui résultent l'équipe est responsable soit d'un produit un produit complet ou d'un ensemble de fonctionnalités ou d'une partie du produit dans le cas du PIM on a plusieurs squads produits qui y travaillent on cherche à avoir de l'autonomie de la responsabilisation et de l'auto-organisation ça veut dire qu'on a des pratiques communes mais on a également des pratiques spécifiques dédiées dans une squad on essaye de rassembler des rôles et des compétences complémentaires ça veut dire qu'on ne va pas trouver dans une squad donnée exactement les mêmes types de profils ça peut être très bien un data analyst avec un développeur et avec un DevOps et une autre squad qui n'aura que des développeurs etc. on essaie de faire en sorte que l'organisation et les squads soient aussi stables que possible et on compose ces équipes en fonction évidemment de l'activité donc on crée une nouvelle squad lorsque l'activité le demande en termes encore d'organisation pour vous expliquer un peu les interactions et les interactions également avec l'équipe data donc ça c'est quelque chose que je tire d'un très très bon bouquin que je vous conseille qui s'appelle Team Topology on y voit donc ils ont réussi à définir en fait trois types d'interactions il y a X as a Service Facilitating Collaboration donc en fait X as a Service c'est lorsqu'une squad une équipe consomme un service ou une API fournie par une autre équipe nous dans notre cas c'est l'équipe SRE c'est l'équipe SRE qui est en charge de fournir un service auprès des features squads et également des autres squads que ce soit les squads support design ou data Facilitating donc là c'est lorsque une squad aide une autre équipe à apprendre ou à adopter de nouvelles approches donc en l'occurrence on a une équipe d'experts on a une équipe de management on a l'équipe design et enfin l'équipe support qui sont dans ce mode là et le dernier mode c'est le mode collaboration où là deux squads travaillent de manière étroite en collaboration donc pendant un temps défini ou non pour découvrir de nouveaux modèles approcher limite en clair l'équipe data va pendant une période donnée aller avec une feature squad pour pouvoir les aider à promouvoir ou faire en sorte qu'il y ait de la BI faire en sorte qu'ils aient des dashboards faire en sorte qu'ils aient différentes choses traitant ou en lien obligatoirement avec la date et donc on est organisé de cette manière et les interactions qui vont entre les différents types de squad en termes de pratiques en termes de pratiques nous utilisons les architectures decision record donc les ADR ce sont des documents de kick-off des documents type RFC qui permettent justement de promouvoir lorsqu'on a de gros chantiers à faire que tout le monde se mette d'accord et que tout le monde puisse donner son avis nous sommes dans du continuous integration donc l'intégration continue nous faisons du code review nous faisons du pair programming nous avons toute une suite de tests automatisés en termes de tests nous allons avoir des unit tests des tests d'acceptance d'intégration de end-to-end de performance et des tests d'analyse statique et également de coupling pour nos autres add-ons sur le PIN je finis avec l'approche qui est une approche DDD Domain Driverly Design qui permet justement de coller la technique au business et je ne vais pas rentrer aujourd'hui dans ce type de détail sinon je serai un peu trop long pour finir et c'est le takeaway de cette présentation donc comme vous l'avez compris on a une culture centrée sur notre persona user centrique donc notre persona en l'occurrence mais justement c'est Julien on fait en sorte d'avoir et d'être le golden record des catalogues produits comme vous l'avez compris donc d'être vraiment le référentiel produit dans un SI on l'a vu également une mauvaise data coûte très 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 cher donc il faut la chérir on l'a vu également le flexible modeling permet de donner le contrôle par le métier pour des comblis complexes quelle que soit leur nature mais forcément ça rajoute des contraintes on est parti donc sur un couple SQL-NoSQL qui permet d'allier performance et persistance de données nous sommes organisés en petite équipe autonome ça permet justement d'être très flexible également là-dessus vous l'avez vu on n'a pas eu peur de changer donc n'hésitez pas à expérimenter il ne faut pas avoir peur et c'est comme ça qu'on avance et je termine par Keep It Simple oui c'est très vrai également vous l'avez vu ça peut paraître assez simple mais il faut garder cette simplicité justement pour pouvoir faire des choses je pense complexes et pour terminer je vous ai mis sur la droite des liens qui vous amèneront donc sur différents articles de blog pour évoquer tout ce que je vous ai expliqué aujourd'hui et je vous remercie ça tombe parfait on a peu de temps pour les questions merci à toi merci beaucoup pour cette super présentation du coup n'hésitez pas à mettre vos questions dans le chat je les ferai remonter j'espère que ce webinaire vous a aussi beaucoup plu moi j'avais quelques questions par rapport à ce que tu nous as présenté tout d'abord comment Akeneo peut évoluer au point de vue technique qu'est-ce qu'on peut imaginer dans les 5 dans les 10 prochaines années on peut évoluer dans plein de choses possibles tu as dû l'entendre et vous êtes sur Data Science vous n'avez pas entendu le mot Machine Learning vous n'avez pas entendu le mot Deep Learning bref vous allez y venir voilà ce sont des voix évidemment que l'on regarde puisqu'on a la structure de nos clients en termes de data mais je pense qu'il y a des choses en effet qui pourraient être très intéressantes sur ces domaines là comme de la recommandation sur un catalogue ok et tu as parlé un peu de ce qui était fait chez Akeneo au niveau des clients est-ce que on en connait nous beaucoup on côtoie souvent les services d'Akeneo sans le savoir ou est-ce que ça il y en a quelques-uns comme il y en a un que je peux citer qui est Backmarket ok donc par exemple quand vous achetez sur Backmarket au final vous utilisez Akeneo d'accord et sur tout ce qui va être sur les plus grosses marketplaces type Amazon Alibaba et autres est-ce que Akeneo peut s'implémenter que sur certains vendeurs ou est-ce que ça va être forcément sur toute la solution alors il pourrait s'intégrer donc avec des plateformes comme Amazon des grandes places de marché de ce type ça demande évidemment vous l'avez entendu donc ce côté flexible ça demande aussi un temps d'intégration un temps de mise en place qui n'est pas forcément non plus anodin c'est pas en quelques heures mais évidemment parce qu'il y a ce côté flexible on peut rentrer dans normalement à peu près tout concrètement d'accord et est-ce que toi tu aurais un conseil à donner à des personnes qui s'intéressent à ces sujets-là et qui veulent essayer de rentrer dans ce monde je vais parler un peu par ma paroisse en termes d'engineering pour les gens qui veulent rentrer dans ce monde donc il faut un petit peu aimer évidemment jouer avec la donnée produit la data produit et on cherche de toute façon toujours des personnes qui aient de nouvelles idées qui aient des idées à nous partager ou à apporter puisque justement vous l'avez vu aussi on a essayé des choses qu'on a arrêtées on en fait encore aujourd'hui on fait des choses qu'on arrête donc voilà on n'hésite pas à tester des idées donc on est évidemment preneur d'idées et d'autres personnes qui auraient d'excellentes propositions à nous faire ok et actuellement chez Akaneo vous recrutez vous avez une volonté d'augmenter les effectifs oui tout à fait je recrute en effet beaucoup de personnes pour cette année ok donc si des gens sont intéressés comment ils peuvent faire pour rentrer en contact avec vous alors il y a mon LinkedIn donc il ne faut pas hésiter ou tout simplement Didier Lecarov tout à fait ou sinon tout simplement en passant par Welcome to the Jungle où vous trouverez directement les offres en question ok parfait alors je vois qu'on n'a pas absolument de questions directement dans le chat n'hésitez pas à les poser sinon nous si c'est un métier qui vous intéresse la data on fait de la formation c'est soit data analyst data scientist ou data engineer pour intervenir sur ces domaines là si c'est un monde qui vous passionne n'hésitez pas à venir prendre un rendez-vous je vous mets quelques liens dans le chat qui vous permettent d'avoir plus d'infos on a aussi un blog un blog qui traite de la data donc on a des articles qui sortent très souvent allez-y ça vaut le coup et la chaîne YouTube où on organise des petites vidéos pour décrypter le monde de la data vous allez retrouver les live les replays de ce webinaire et des autres tu nous parlais de Backmarket on a par exemple fait un webinaire avec Caroline Huge qui est data analyst chez Backmarket qui nous a parlé de l'importance de la business intelligence tout ça c'est sur la chaîne YouTube et vous avez aussi les data days je vous invite vivement à regarder ce projet je ne sais pas si tu as eu l'occasion de les voir j'aime bien finalement c'était parce que durant la formation tous nos apprenants vont suivre un projet un projet fil rouge il s'appelle qui va permettre d'avoir toutes les infos et de mettre en pratique tout ce qu'ils ont appris et donc l'idée de ce projet c'est de faire quelque chose de concret et à la fin d'avoir un livrable ça se fait en binôme donc les data days c'était l'occasion de faire des soutenances publiques des projets donc on a eu par exemple le projet Voice Glass qui a pour but de faire des lunettes pour les malentendants qui leur permettent d'afficher les sous-titres de ce qu'il dit donc c'est la gestion du speech-to-text et ensuite ça permet d'intégrer plus facilement les personnes malentendantes en société on a eu Doctoplante qui va faire la détection de plantes par image donc ça c'est plus sur la partie deep learning intelligence artificielle et on a eu aussi Citywalker qui avait pour but de faire un système basé sur des algorithmes qui permettait de visiter les villes donc là c'était sur Paris pour les touristes en les invitant à aller vers des lieux plus sympathiques ou avec des choses à voir donc ça c'était sur Youtube vous aurez un replay et si vous suivez une formation vous allez faire un projet fil rouge de ce genre voilà Hervé nous demande est-ce qu'il y a un lien pour avoir les diapos oui bien sûr je pense que je passerai par toi pour le transférer mais bien entendu je vais partager cette présentation et vous trouverez directement les liens à l'intérieur vous allez avoir le replay sur Youtube et si vous voulez qu'on vous envoie la présentation en petite adjointe envoyez moi un mail à info at datacentest.com donc info i-n-f-o arrobas datacentest.com d-a-t-a-s-c-i-e-n-t-e-s-t .com datacentest voilà merci à toi Didier merci à toi j'espère que l'exercice t'a plu en tout cas c'était sympa et je vous souhaite à tous une très bonne journée allez faire un tour sur le blog si vous avez d'autres questions vous pouvez envoyer vos questions par mail aussi comme tu l'as dit on peut te contacter directement par LinkedIn si vous avez des questions supplémentaires et vous l'envolez avec Didier merci beaucoup bonne journée excellente journée au revoir au revoir un peu 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 l'esprit de la